Mélissa Bachelier, bonjour, vous êtes créatrice de vêtements. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce projet que vous avez réussi à monter ? Alors, j'ai monté un projet de vêtements sur mesure, parce que je suis partie du constat que dans les magasins, d'un magasin à l'autre, il y avait toujours des différences entre un taille 42 dans un magasin et un taille 42 dans un autre. C'est un peu frustrant, moi-même ayant fait l'expérience, c'est très désagréable de voir quelque chose qui plaît et auquel on n'est pas fait pour, et du coup je me suis dit, pourquoi nous on devrait s'adapter aux vêtements et pas à l'inverse ? Pourquoi ce ne serait pas le vêtement qui devrait s'adapter à nous ? Donc du coup, j'ai imaginé des vêtements qui pourraient s'adapter à toutes les morphologies, donc une personne très fine, une personne très forte, en l'adaptant tout simplement. Donc une collection de vêtements qui reste très simple, mais une fois adaptée au corps, met en valeur la personne sans forcément qu'elle se sente mal à l'aise parce que trop serrée ou parce que ce n'est pas ce qu'elle aurait pu mettre, ou alors elle a essayé de le prendre, elle a essayé de l'adapter, mais elle n'est pas à l'aise dedans. Donc alors, comment vous est venue cette passion pour la créativité ? Alors la créativité, je suis créative depuis toujours, depuis toute petite, j'ai toujours voulu faire du dessin quand j'étais petite et j'ai fait art appliqué par la suite. Après pour tout ce qui est couture, c'est une des différentes passions que je peux avoir, mais qui on va dire à un niveau plus élevé que les autres. J'ai toujours aimé coudre, j'ai été formée par ma mère qui était couturière aussi. Donc du coup, une bonne base. Elle m'a montré comment la machine fonctionnait, puis au fur et à mesure du temps, je me suis amusée à créer mes propres objets, accessoires, vêtements. Justement, comment vous viennent vos idées pour créer des vêtements ? Femmes pour l'instant, oui. Oui, femmes pour l'instant, oui. Les idées, elles viennent un peu comme ça. C'est soit je vois un tissu. En général, c'est souvent ça d'ailleurs. Je vois un tissu et je me dis, ah tiens, ça, il y a quelque chose à faire avec ce motif. Ou le tombé du tissu, la matière du tissu me fait penser à une forme de vêtement. Et de là, en fait, je commence à créer, donc je crée des prototypes. J'essaye soit dans des vieux tissus pour voir à peu près la coupe et tout que ça doit faire avant de faire dans le tissu final. Donc je récupère des chutes, des vieux draps même pour faire des prototypes. Et je vois déjà la forme que ça peut donner. Et à partir de là, je crée le produit final. Quel type de tissu vous travaillez ? De tout, parce qu'il peut y avoir, par exemple, une jupe qui, moi, je l'ai faite en wax. Mais la coupe peut très bien plaire à une cliente, mais pas la matière. Donc du coup, moi, le principe, c'est, voilà, j'ai fait un modèle de base. Mais si vous préférez une autre couleur, une autre matière, une autre longueur, c'est justement le cœur même de ce que j'ai créé, c'est de l'adapter à vos goûts et à votre morphologie. Donc si elle veut faire une popeline de coton parce qu'elle veut une popeline de coton, il n'y a pas de souci. Je la conseille quand même si elle me dit, ah, je voudrais tel tissu pour tel vêtement. Selon le tissu, le tombé ne sera peut-être pas forcément le même. Donc je vais l'orienter un petit peu vers une variété de tissus pour qu'elle puisse choisir ce qu'elle veut. Alors vous dessinez le croquis d'abord. Vous prenez, j'imagine, les mesures. Oui. Expliquez-nous un petit peu les étapes, les différentes étapes. Alors le dessin, il ne vient pas souvent en fait tout de suite. Parce que des fois, j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. Donc je vais créer en fait directement avec le tissu. Et je vais mieux me rendre compte, soit sur un mannequin ou soit sur moi tout simplement, pour voir un peu l'aisance, si ce n'est pas coupé trop court ou si au contraire il faudrait l'allonger un petit peu. J'ai mes gabarits de modèles que je propose. On peut venir me voir avec une idée précise. Donc là, par exemple, j'ai des personnes qui m'ont demandé des robes spécifiques que je ne propose pas, mais qui peuvent être réalisées sans problème sur mesure. Alors, normalement, on va dire dans le cheminement logique de ce que je propose, c'est que vous voyez un modèle, il vous plaît, donc vous le commandez. On s'appelle ensuite en visio. À ce moment-là, je vous aide pour vous prendre les mesures, que tout le monde ne sait pas forcément, ou alors moi aussi pour être sûre que le tour de taille, c'est bien le tour de taille et pas un tour de hanche, et avoir les bonnes dimensions. Et aussi pour vous orienter sur la matière à utiliser et sur les coloris, parce qu'en fonction de la personne, si la personne est plutôt introvertie, je ne vais peut-être pas trop l'orienter vers des couleurs qui flashent, des couleurs vives et tout. Si je sens qu'elle a ça de passer à des couleurs vives, mais qu'elle n'ose pas, je peux lui proposer de prendre des couleurs un petit peu plus vives qui pourraient lui aller. Et qui, voilà, elle a juste à passer le pas, en fait. Donc voilà, moi, comment je procède, c'est vous prenez un modèle, on voit ensemble les couleurs, les tissus, les finitions, on prend les mesures, après je le coude, je le prépare et je l'envoie à la personne. Voilà, en gros c'est ça. Vos objectifs ? Les objectifs ? À moyen et court terme. Alors, c'est plus à moyen et long terme, on va dire. C'est développer l'activité, de proposer une gamme enfant et une gamme homme, soit en même temps, soit en deux temps. Pour l'instant, je n'ai pas encore statué là-dessus. Là, aujourd'hui, je ne propose qu'une catégorie femme. L'idéal, après, ce serait d'avoir un local, pas forcément une boutique, mais un local avec un atelier et éventuellement, dans le meilleur des mondes, des employés, pas non plus 150 employés, mais trois personnes pour venir m'aider, pour faire les commandes, pour faire les coutures et pour faire les entretiens avec les mesures, etc. avec les personnes, voilà. Comment on fait pour vous joindre ? Il y a un site internet, il y a de vos collections, expliquez-nous un petit peu. Alors, le site, c'est poppies, goat and rabbit. C'est coquelicots, chèvres et lapins. Donc, du coup, c'est sur le site où vous pourrez retrouver toute la collection de vêtements, donc de robes, de tops, de blouses, de jupes aussi, pour l'instant. Et éventuellement, juste me contacter si vous avez un projet en particulier pour pouvoir le créer. À côté de ça, je fais partie du réseau Réparacteur, qui propose la réparation plutôt que de jeter. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, parce que rien ne se perd. Tout peut se transformer ou se réparer. Et il y a un énorme gaspillage textile qui est fait. Et il y a très peu de vêtements. Et en gros, il y a 7 vêtements sur 10 qui ne sont pas portés dans sa garde-robe. Et qui sont soit jetés aux ordures ménagères, soit ils finissent par pourrir dans un placard. Ou alors, ils sont troués, on ne les répare pas, on les jette. Et moi, du coup, j'ai intégré ce réseau, justement, pour limiter ce gâchis. Et quand il y a un bouton à réparer, une fermeture, le truc tout bête, mais bon, une fermeture cassée, je ne peux plus le mettre, je le jette. Ou un au-relais de pantalon. Ou une femme qui a eu des enfants, le pantalon, il a soit été un petit peu trop petit, soit il est devenu un peu trop grand, parce qu'elle peut avoir une grosse perte de poids. Eh bien, on peut le modifier, on peut le raccourcir. J'ai eu une jeune fille qui flashait sur une robe. Elle l'a trouvée superbe, mais elle était de taille trop grande pour elle. Elle me l'a amenée et je l'ai rétrécie à sa taille. Elle est contente, elle peut mettre la robe qu'elle avait trouvée dans une friperie. Donc, c'est vraiment du bout du bout de la chaîne, on va dire, du gâchis textil. Donc, voilà. Alors, je reviens, pour terminer, je reviens sur le nom de... Le site ? Oui, pourquoi le poppies, comment ? Poppies, Goat Rabbit. Alors, le coquelicot, la chèvre et le lapin. Le coquelicot, parce que c'est une fleur que je trouve déjà très belle, et aussi parce que c'est une fleur qui représente la féminité et le bien-être pour moi. Donc, du coup, je voulais ce point rouge dans ma charte, dans mon logo. Et le lapin et la chèvre, alors, c'est deux animaux qui représentent deux personnes qui m'ont aidé à faire mûrir ce projet, qui m'ont permis d'arriver à terme de ce projet. Et aussi parce que ce sont les deux symboles qui représentent la spontanéité et la rapidité. Et c'est ça que j'essaye de donner dans les vêtements que je crée. C'est cette spontanéité et ce côté frais qu'on peut avoir, en fait, avec un vêtement. Et toujours cette idée de ressenti, voilà, quand on porte un vêtement. Mignissa, merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada